Le sujet traité ce soir, à la demande de certaines personnes du public, était si quelqu'un a le choix entre aller à l'armée, dans Tzahal, ou de venir à l'échiva, qu'est-ce qu'on lui dit ? Et j'ai répondu que c'est clair que mieux valait aller à la yeshiva. Et une réaction a été, si tout le monde va à la yeshiva, il faut bien qu'il y ait des gens qui aient à l'armée, il faut bien protéger le pays. J'ai répondu que si tout le monde va à la yeshiva, on a gagné la guerre. Il n'y aura plus aucun ennemi. C'est une chose qui est dure à avaler. Je dois bien expliquer ce dont je vais parler. Il y a deux sujets. Il y a le sujet aujourd'hui, dans l'actualité, tel que nous le vivons en Israël, où 1 à 2% des jeunes sont à la yeshiva et 98% à 99% sont à l'armée. Qu'est-ce qui se passe et comment ça agit ? Et un autre sujet qui n'a rien à voir, qui est tout à fait utopique, qui parle si, si, et je souligne, c'est si, tout le monde venait à la yeshiva, alors qui protégerait le pays ? J'en ai parlé souvent, peut-être on va refaire ça en live. C'est quoi un juif ? Tu déménages, on a certains amis canadiens ici, voilà, tu habitais Côte-Saint-Luc et tu déménages Côte-des-Neiges, d'accord ? Ou ville Saint-Laurent. Non, tu vas à la montagne, à Sainte-Agathe, là-bas, au nord, tu vas au nord, ou à Granby, et là-bas, t'as, en face de toi, ton nouveau voisin, M. Tremblay. Et toi, tu t'appelles, c'est quoi ton nom de famille ? Lévi ? Lévi aussi ? Amar ? Léani ? Bon, ça suffit. Je suis tremblé, il fait ding-dong, bonjour M. Lévi, Léani, Amar, je suis tremblé. Dites-moi, c'est quoi ce nom-là ? Lévi, c'est pas québécois ? Ça vient d'où ? C'est pas juif des fois ? Elle dit, ouais, c'est juif, vous êtes antisémite ? Non, non, moi, moi, j'aime tout le monde. Mais, j'en profite, peut-être, j'ai une question qui me tourne le pigne depuis très longtemps, peut-être que vous pouvez me répondre. C'est quoi un juif ? C'est quoi un juif ? On parle de vous dans les journaux, il y a Israël, mais bon, dans la Bible aussi, on parle de vous. J'avais compris, qu'est-ce que c'est ? Est-ce que c'est une religion ? Ben, oui, c'est une religion, mais il ne se comprend pas, parce qu'il y a beaucoup de juifs qui ne sont pas religieux, ni lui, ni ses parents, ni ses grands-parents, pourtant il est juif. Alors, c'est pas une religion. Parce que si c'est une religion, alors quelqu'un qui n'est pas religieux, ben il n'est pas juif. Alors, c'est quoi un juif ? Al-Ytik ? Je ne sais pas, d'abord, c'est pas un degré de religion, c'est-à-dire qu'il n'est pas religieux, peut-être, parce qu'il n'a pas d'un péote, et pour lui, il y a l'image d'un juif, c'est un chassib, qui marche des talites et des papillotes et tout, mais c'est pas tout le monde qui a ce niveau. Il y a des gens qui chambent à Shabbat et qui vivent. Regarde, moi j'ai un oncle qui est né ici, à Rostraus, c'est juste à côté du Badatz, mais à Shaarim. Aujourd'hui, il habite Hawaï. Toutes ses filles sont mariées des Japonais. Il a dit à ma mère, sa soeur, il a dit, je suis très content, comme ça personne ne saura que mes petits-fils, ils sont juifs, ils ont tous les yeux bridés. Les petits-fils, je ne sais même pas s'ils savent qu'ils sont juifs. Ils n'ont pas du cas de religiosité zéro. Ils sont juifs ? Ils sont juifs. Donc, il ne faut pas dire que c'est une religion. Est-ce que c'est une identité ? Quelqu'un qui se sent juif ? Il y a des gens qui sont non-juifs qui se sentent juifs. Il y a des gens, leur mère s'est convertie, pas bien. Lui vient s'il y a les shivahs, ils se sont juifs, tout ça, il fait les tfilots, etc. Désolé mon vieux, tu n'es pas juif. Il se met à pleurer. Il se sent juif. Mais il n'est pas juif. Et il y a mes petits-neveux là-bas à Hawaï qui disent, moi, je ne suis pas juif. Et il est juif. Donc, ce n'est pas une identité. Ce n'est pas une religion. Ce n'est pas une identité. Est-ce que c'est une race ? Tous les descendants d'Avra Mishraki Yaakov, de Yaakov plutôt. Oui ou non ? Mais c'est un mélange d'un homme. Hein ? Mais c'est un mélange d'un homme. Non, non, j'ai récuit. J'ai dit Avra Mishraki Yaakov, puis j'ai dit Yaakov. Je lui ai dit Avra Mishraki Yaakov, d'accord ? Que Yaakov. Pourquoi il y a une bonne réponse ? On pense qu'un mélange de tout. Un mélange de tout ? Non. Attends. Attends. Un mode de vie. Quelqu'un qui n'a pas le mode de vie, donc il n'est pas juif. C'est pour ça que tu me dis ? Mais quelqu'un qui n'a pas le mode de vie, il est juif ? Et quelqu'un qui a le mode de vie, mais il n'est pas juif. Un type qui ne s'est pas encore converti. Il fait la totale. Mais il avance ton miguet une minute. Il est juif ou il est goye ? Il est goye. C'est une échama. C'est un truc bizarre. Très bonne réponse. Néchama. M. Tremblay, c'est une échama. Il tombe dans les pommes. Je veux une réponse rationnelle. C'est vrai que c'est difficile à... Mais ce que tu vas dire, c'est tout à la fois, c'est faux. Parce que c'est ni ça, ni ça, ni ça. Tu comprends ? Ça ne peut pas être tout à la fois. Quoi les musulmans ? Attends, attends. Les musulmans, on va y arriver. Les musulmans aussi, on va y arriver. Je finis avec les juifs. Est-ce que c'est une race ? La descendance de Yaakov Avinu. Oui ou non ? Une descendance génétique. La descendance génétique de Yaakov Avinu. D'accord ? Oui ou non ? Par les mères. C'est ça un juif ? Non. Non ? Pourquoi ? Les convertis ? Les convertis ? Le machillard, messieurs, descendant du bras David, descendant de route, un moabite ? C'est des âmes peut-être qui viennent de Yaakov ? Hein ? C'est-à-dire que les âmes... C'est des âmes qui viennent de Abraham Avinu. Mais ça, je te parle maintenant rationnel. C'est-à-dire que vous avez des âmes. D'accord ? Le type, c'est quoi un juif ? Explique-moi, qu'est-ce que c'est ce peuple juif ? Qu'est-ce que vous êtes ? Les âmes de Abraham Avinu. Il vivait quand Abraham ? Il y a 4000 ans. Ah, vous êtes les âmes d'Abraham Avinu ? C'est quoi ce truc-là ? D'accord ? C'est un truc de... Une race, c'est une race. D'accord ? Je ne sais pas, donne-moi une race. D'accord ? Les indiens. D'accord ? Un indien, il ne peut pas maintenant se convertir à devenir indien. Il est indien parce qu'il est de race indienne. C'est une race. Nous, on est... Indien. Hein ? La race indienne, mais il est de la religion juive. Oui, il peut se convertir... La race noire, religion juive. Attends, il peut se convertir au judaïsme. Mais la race à laquelle il appartient, c'est la race indienne. Nous, on n'est pas une race juive. Parce qu'un indien peut se convertir et devenir juif. Il n'est pas de race juive, il est de race indienne. Comme tu l'as dit, il y a un indien qui est juif. Donc, on n'est pas une race. Le judaïsme, ce n'est pas une race. Alors, ce n'est pas une race. Ce n'est pas une religion. Ce n'est pas une identité. Est-ce que c'est un peuple défini par une terre ? Comme les Canadiens, les Français, les Français, c'est les gens qui habitent la France. Un Français qui a quitté la France il y a mille ans. Il fait mille ans qu'il habite en Espagne. Il est français ou il est espagnol ? Il est espagnol, il n'est pas français. Tous les peuples, tous les peuples de la terre sont définis par l'appartenance à leur terre. Il y a un seul peuple, le peuple juif, qui n'est pas défini par sa terre. On a habité la majorité de notre vie en tant que peuple de notre histoire hors de la terre d'Israël. La majorité des Juifs n'ont jamais mis les pieds en Israël. Pourtant, ils sont juifs. Ils font partie du peuple juif. Le peuple juif est né dans le désert. Il n'a pas de terre. Il a reçu une terre. Il n'est pas défini par sa terre. Les Canadiens sont défini. C'est quoi un Canadien ? Un Canadien qui n'a jamais mis les pieds au Canada, ni lui, ni ses ancêtres, depuis 300 ans, il n'est pas Canadien. Un Juif qui n'a pas mis les pieds en terre d'Israël depuis 3000 ans, il est juif. Donc, on n'est pas défini par l'appartenance à une terre. Alors, tu n'es pas un peuple défini par une terre. Tu n'es pas une religion. Tu n'es pas une race. Tu n'es pas un mode de vie. Tu n'es pas identifiant à ce que tu es. Maintenant, donnez-moi tous les autres groupes qu'il y a dans le monde religieux, religion, peuple, je peux les définir. Le juif, tu verras, ce n'est pas un peuple. C'est une religion musulmane. Tu es un Indien musulman, tu es un Libanais musulman, tu es un Libanais musulman, un Libanais chrétien. Tu es le peuple libanais dont une partie sont de confession de religion musulmane ou de religion chrétienne. C'est une religion. Le peuple juif, hein ? Ça va. C'est une religion. Je me convertis à la religion musulmane. On ne se convertit pas à la religion juive. On se convertit à devenir juif. On change de statut d'identité. Ce n'est pas une religion. C'est une identité. Mais quelqu'un qui ne l'a pas. Ou quelqu'un qui a l'identité juive mais il n'est pas juif. Tu sais combien de gens ils ont des crises de larmes dans mon bureau qui croient qu'ils étaient juifs et en fait ils sont goïs ? Comment il y en a ici dans la salle de gens qu'on a relu refaire une conversion en douce comme ça rapido parce qu'ils croyaient qu'ils étaient nickels les 100%. Ils croyaient qu'ils étaient juifs. On vérifie. Non, mon vieux. Ta mère, ta grand-mère t'es convertie par un bidon. Ça vaut rien. Alors l'identité, l'identité ne te rend pas juif. Il se sentait juif. Quoi ? Je ne suis pas juif. Terrible. qu'on n'arrive pas au l'homme à bas qu'on nous dise ton arrière 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 il y a 3000 ans c'est converti pas bien cher rabbin Joseph et t'es pas juif. Ça la fout mal. D'accord ? Il est musulman qui participe il est quand même musulmane. Il dira je suis d'origine musulmane. Au bout d'un moment s'il devient un apostat encore il quitte d'accord ? Il devient rien. Athée. Il n'est plus musulmane. Oui mais M. Tremblay quand il lui dit ça il dit moi je n'ai pas choisi qu'est-ce qui se passe ? Et admettons qu'il a accepté ok t'es choisi mais qu'est-ce que tu es ? Ce peuple juif il est élu par Dieu. Ok très bien ce peuple juif il est il est bon alors la réponse la réponse elle est comme ça ça nous donne d'abord la réponse du Larousse Larousse qu'est-ce qu'il dit ? Juif personne appartenant au peuple juif Ils n'ont rien dit Tu vas tu regardes peuple juif ensemble des personnes juives formant le peuple d'accord ? Ils ont tourné en rond on ne sait pas ce que c'est Hein ? Non Religion juive c'est une religion qui est pratiquée par le peuple inhérente au peuple juif mais qu'est-ce que le peuple juif ? Personne n'a la réponse parce qu'elle n'existe pas la réponse elle est nous sommes un bidule machin bizarre venu d'ailleurs ça c'est la réponse nous trembler ne cherchez pas il n'existe c'est stupéfiant il n'existe aucune définition rationnelle du juif on est indéfinissable plus que cela moi je dis souvent le monde il est partagé en deux règnes le règne physique le règne métaphysique métaphysique c'est Dieu les anges l'enfer l'âme des choses qu'on voit pas c'est pas concret on peut pas définir et le monde physique qui est concret ça c'est un livre une table un micro une barbe des lunettes c'est clair c'est des choses que je peux définir il existe une seule chose dans tout l'univers une seule chose qui est concrète mais indéfinissable le juif il est concret là je te vois maintenant 1 mètre 70 80 kilos je te tiens t'es concret qu'est-ce que tu es qu'est-ce que tu es indéfinissable indéfinissable c'est stupéfiant la vraie réponse c'est Neshama Neshama c'est quoi Neshama ? une partie divine on est le véhicule de Dieu on est la main de Dieu sur terre la main c'est toi c'est pas toi si je coupe la main tu restes mais la main elle fait un avec moi je peux pas dire que je flanque une tarte à quelqu'un je sais pas ce qui m'arrive ma main te donne ah tiens c'est la c'est toi ma main et moi on fait un nous on fait un avec Dieu on est une partie divine pour ça que Dieu est-ce que je peux définir Dieu ? je peux définir c'est quoi Dieu ? impossible on peut dire il est créateur il est grand il est fort mais qu'est-ce qu'il est personne ne sait ce qu'il est Dieu est éternel nous sommes éternels aucun peuple est aussi vieux que nous sur terre aucun et si on a peut-être un peut-être les chinois il y a une très grande différence entre eux et nous eux ils sont assis sur leur terre nous on vit en exil hors de nos terres depuis 3000 depuis 2000 ans plus encore avant et aucun peuple c'est marqué qu'aucun peuple ne peut survivre s'il ne vit pas sur sa terre en quelques générations il s'assimile terminé et nous on survit on est un peuple éternel comme Dieu est éternel on a un peuple indéfinissable comme Dieu est indéfinissable on a un peuple un comme Dieu est un c'est quand un peuple souffre nous on souffre aussi ça il faut comprendre qui on est les peuples de la terre durant 3400 ans vont essayer de nous détruire tous ont disparu nous on est là c'est pas par notre force c'est interdit c'est interdit la Torah comment j'ai du port de dire la puissance de ma main m'a fait cette armée c'est à dire cette puissance ne crois pas que c'est toi ne crois pas que c'est toi c'est Dieu qui fait parce qu'on est un truc anormal on est une partie de Dieu Dieu ne peut pas disparaître on ne peut pas disparaître on est éternel mais vu qu'il y a des gens dans des peuples pas des peuples des personnes dans le monde qui ont la haine de Dieu et vu que nous on représente Dieu et nous haïssent c'est pour ça que les peuples nous haïssent pas tout le monde pas tout le monde nous haïssent mais il y en a beaucoup d'accord les véhicules du monde Dieu a créé dans le monde le bien et le mal les véhicules du mal ont la haine du bien c'est comme ça c'est pour ça qu'on nous hait depuis 3400 ans les musulmans ils font ça pour Dieu oui tout le monde font le nom de Dieu Hitler aussi sur les nazis les nazis sur la ceinture c'était marqué Gott mit uns Dieu est avec nous bien sûr personne n'agit au nom du mal tout le monde agit au nom du bien au nom de Dieu mais comment tu agis ? en tuant en te faisant tuer c'est exactement la nuance c'est marqué qu'aucun animal tueur était sacrifié au temple que des animaux qui étaient poursuivis et tués par les autres à Mishraël une brebis parmi 70 loups une brebis parmi 70 loups comment elle fait ? la camarade écrit ça il y a 1500 ans comment un peuple peut-il peut-il résister une brebis parmi 70 loups ? elle se déchiquetait en petits morceaux à la fin 70 loups morts la brebis vivante sanguinolente elle saigne on lui a coupé la jambe mais elle est là elle est vivante les autres sont tous morts sans armée jusqu'à il y a 60 ans ils ont fait l'armée contre les consensos ils se sont battus comme des oui ils avaient une armée très bien combien il y avait à l'armée israélienne de Moshe Rabbeinu Moshe Rabbeinu avant Moshe Rabbeinu Moshe Rabbeinu c'est pas le même chiffre d'accord combien il y avait des soldats Moshe Rabbeinu combien ? 600 000 de 20 à 60 ans de 20 à 60 ans 600 000 hommes il est parti conquérir un pays la grande guerre qu'a fait israël c'est Yoshua mais quelle grande guerre il a fait Moshe Rabbeinu c'est quoi ? avant cela Midian la première guerre qu'il a fait c'est Midian Midian tu vas conquérir un pays entier tu prépares ton armée Dieu lui dit je pars juste ma tote elle est flammatée elle est flammatée 1000 par tribu 1000 par tribu combien ça fait ? 12 000 je comprends pas tu as une armée qui fait 600 000 tu envoies 12 000 au combat il te reste encore 500 588 000 588 000 ils font quoi ? comme ça ils vont faire ? le Midrash dit 12 000 vont à l'armée les restes moitié Torah moitié de fila prière étude de Torah combien de mort il y a eu durant cette guerre ? zéro zéro et la Torah raconte le butin et ça et ça et ça une paracha entière je comprends pas amène toute l'armée tu prends moins de risques Dieu n'a pas besoin d'armée il veut qu'on fasse Ishtad Lut c'est quoi Ishtad Lut ? tu fais comme quelqu'un il est malade Dieu dit tu prends un médicament c'est pas le médicament qui guérisse c'est Dieu qui guérit si Dieu veut que tu guérisses tu peux guérir sans le médicament mais il t'a dit prends le médicament ok je dois faire ce qu'on me dit si Dieu veut crasser comme quelqu'un il meurt il prend tous les médicaments du monde il mourra et si Dieu veut que quelqu'un vive même qu'il a très peu de chance de vivre même en prendre le médicament s'il a fait la mitzvah comme il faut de prendre le médicament bien qu'il y a très peu de chance si Dieu veut qu'il vive il vivra la paracha on sait que ça vient de Dieu alors je vais sur le hamac je fais comme ça toute la journée non Dieu a dit tu vas travailler moi j'en vois mais tu mets tu mets tu mets en place un kelly le canal le canal normal donc il faut une armée mais comprendre que c'est pas moi qui ai gagné c'est Dieu qui fait comment on fait pour que Dieu gagne la gemara te dit traité ma cote page 10 à Moudalef Amar Bishwa Benlevi Adir Bishwa Benlevi Maïdirtiv que signifie ce verset de Téhilim Amdop Amdop Amdot Ayur Agenon Bisharech Yerushalayim nos pieds étaient Bisharech étaient posés debout Bisharech dans tes portes Yerushalayim ça veut dire quoi nos pieds étaient posés dans Yerushalayim étaient plantés dans Yerushalayim devant la gemara elle répond qui a fait que nos pieds soit solides soit bien plantés quand on part en guerre qu'on soit solide qu'on est ennemi pas qu'on s'affaisse devant l'ennemi les portes de Jérusalem on étudie la Torah donc c'est clair qu'il faut une armée mais il faut une armée qui comprenne que c'est grâce à la Torah qu'on gagne et plus il y aura de gens dans la Torah moins il y aura besoin de gens qui soient au front aujourd'hui en Israël qu'est-ce qui se passe t'as 99 qui vont à l'armée 1% qui va aller à l'échiva c'est la loi non la loi que tu vas aller à l'échiva c'est que tu fais pas l'armée mais j'en préfère aller à l'armée parce qu'ils croient qu'ils vont aider leur pays comme ça mais c'est idiot nous on veut qu'on comprenne on veut tout ce que un Israël gagne on veut tout ce qui est moins de morts on veut tout ce que gagner ça c'est clair maintenant j'ai le choix je peux être cuistot je peux être commando si je veux aider qu'est-ce que je dois être ? commando ou cuistot ? commando ? les deux ? quelqu'un qui va faire les deux ? quelqu'un qui... oui regarde quelqu'un qui ne peut pas être commando et qui ne peut être que cuistot il pèse 150 kilos il fait 5 mètres et tout comme ça il dit moi je fais les deux je fais moi un jour cuistot un jour commando je dis dégage qu'est-ce que je veux faire les commando ? va chez les cuistots sois un bon cuistot quelqu'un qui peut être dans les commandos qui dit moi ça ne m'intéresse pas c'est fatigant il faut courir monter et descendre moi je veux être cuistot on lui dit t'es criminel t'es un criminel c'est pas le Canada ici où il n'y avait jamais de guerre c'est Israël tu peux être commando va te battre pour ton pays il faut des cuistots il faut des commandos celui qui peut être commando il n'a pas le droit d'être cuistot celui qui ne peut pas être commando il doit être cuistot nous prétendons et j'amène les preuves ici que les vrais commandos c'est ici celui qui dit la Torah c'est ça les commandos parce que c'est grâce à eux qu'on gagne comme ça dit l'Agmara et comme ça prouve l'histoire on n'est pas un peuple normal on n'est pas un peuple normal on dit on verra ça demain matin le mise mort qu'on lit le jeudi la matière à la gédite les Asaf la matière à la gédite les Asaf l'ou ami Shomé Ali si mon peuple m'écoutait Israël Israël allait dans mes voies tout de suite tous leurs ennemis j'écraserai et sur ceux qui leur font du mal donc à Israël Achiv il a dit je rabattrai ma main David Améler le grand guerrier d'Israël il dit tu veux maintenant gagner la guerre fait qu'il y ait plus de Torah le grand roi d'Israël il devait être Mashiach on a vérifié à son époque depuis Dan le mort du Père jusqu'à Bercheva il n'y avait pas un petit gosse qui ne connaissait pas les lois de pureté et d'impureté par corps c'est le truc le plus dur de la Torah il y avait une Torah énorme comment il a fait ? il a planté une épée à l'entrée de Beth Midrash il a dit celui qui ne le dit pas il sera planté par l'épée c'est le gestapo de la Torah j'en crois que c'est un méchant celui qui sortait dehors on le tuait c'est pas ça il a dit nous on est sauvés par études de Torah celui maintenant qui s'affaiblit en études de Torah il sera transversé par l'épée pas par la mienne les ennemis viendront on est entouré d'ennemis on a toujours été entouré d'ennemis notre protection elle est la voix de Jacob tant que la voix de Jacob retourne dans les yeshivot les mains sont pas celles d'Esav Esav c'est marqué tu verras par ton épée c'est les tueurs alors nous c'est quoi notre force ton laat Yaakov on nous appelle le ver c'est pas gentil pour Yaakov on l'appelle ver de terre un ver de terre Yaakov il est ver de terre il est où sa force il a des gants de boxe il a sa bouche il mange notre force c'est la bouche on prie notre force c'est ça prière étude de Torah alors je réponds maintenant aux deux questions si de façon utopique toute Amistrielle venait à l'eshiva on ferait il citer comment il a fait Joshua Bin Nun comment il a fait pour conquérir les rikho vous savez l'histoire elle est comme ça avant le chauffeur avant c'est marqué c'est marqué que attendez attendez il était c'est marqué dans Shoftim 5 chapitre 5 il était tout seul en face de Jérusalem tout de suite il voit un soldat il était ami ou ennemi je suis l'ange je suis l'ange de la guerre d'Israël il s'est mis la face contre terre l'ange d'Israël je suis venu maintenant vous crier dessus moi je me bats pour vous vous battez le jour vous faites la bataille le soir vous rentrez qu'est-ce que vous faites aller dormir je vais prendre des forces vous êtes fous d'où je vais puiser ma force maintenant pour me battre contre me battre contre l'ennemi vous devez rentrer le soir à étudier la Torah Agmar a dit il s'est reposé dans la vallée il s'est reposé dans la vallée il s'est dans le fond de l'Alakha il a pris le Ramadkal il prend ses commandants ses généraux ouvre l'Egmarot et là on commence Rachid Tosot Roche Rajba Rif Rabi Kéveig demain on a une bataille difficile alors vite Rabi Kéveig qu'est-ce qu'il dit c'est de la folie comme ça nous on fonctionne c'est pas des histoires ça fait 4000 ans qu'on fonctionne comme ça tous les grands peuples avec la force physique ont voulu nous battre on leur a montré on a une chose plus fort que ça on a la Torah la Torah a vaincu tu sais où c'est marqué cette histoire alors après ils ont reconquis Yericho comment ? ils ont fait le tour et voilà terminé c'est une guerre ça c'est comme ça qu'on se bat qu'est-ce qu'on a pu faire contre les Scud ? ils ont emmené des missiles patriotes ça a été quelque chose rien du tout le seul mort qu'il y a eu tu sais c'est quand ? quand ils ont envoyé les patriotes dans ce sujet là est-ce qu'on peut dire est-ce qu'on peut dire que logiquement parlons aussi d'un autre côté l'aspect technologie il a beaucoup d'affaires parce qu'on va prendre la technologie des palestiniens ils ont des missiles qui visent nulle part c'est un missile qui part ah il peut aller 200 mètres ah il peut aller 2 km alors où ils tombent où ils les envoient c'est possible bah bah alors un missile israélien avec la télévision du bas c'est pas juste il vise il vise au millimètre près il a la cible c'est-à-dire que nous si on envoie 10 missiles on peut plus éthique t'as pas écouté ce que j'ai dit prenons un exemple beaucoup mieux je t'ai dit maintenant la guerre du golfe t'as 39 scuds qui tombent sur tes laléas à Madgan chacun il a 350 kilos d'explosifs you know tu sais quoi 350 kilos d'explosifs 20 kilos d'explosifs tu passes bien dans la ICI il n'y a plus rien 350 il y a eu 10 000 appartements détruits 10 000 appartements on pouvait rien faire contre les scuds rien qu'est-ce qu'ils ont fait tous tous t'es ilim dans les mi-clates bien sûr dans les mi-clates non ils sont dans la maison à l'hémicidérance et ils sont traînés et ils sont traînés et ils sont morts mais bien sûr qu'il y a eu ça les gens qui se protègent aussi d'abord t'es pas dans les mi-clates d'abord on était pas dans les mi-clates au début on était dans les chambres étanches alors quand un scud il tombe dans un mi-clate il n'y a plus de mi-clate il y a eu un cas ils sont descendus au début c'était gaz attends 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 je te raconte je te raconte quelques petits miracles là on a encore 3 minutes comprends que normalement il y aurait dû y avoir des milliers de morts il y a eu beaucoup de miracles et je veux que tu comprennes à cause de quoi pas parce qu'on est fort à la guerre du golfe Israël était zéro nul zéro le seul moment où il a cru qu'il y avait quelque chose il a dit ah maintenant on a reçu les missiles patriotes là maintenant le missile on disait Dieu va nous aider Dieu va nous aider ça marchait ah le patriote va nous aider on a envoyé le patriote il y a eu un mort le seul mort le jour où on a envoyé les patriotes avant on a fait autre chose on a prié à Dieu et ça marchait dans ça truc il y a eu les photos dans le journal ça a apparu beaucoup plus tard mon chavruta à l'époque lui il habite à Rabatgan il m'a raconté ils ont bouclé tout le quartier c'est une histoire de fou mais écoute-la bien il y a un scut qui a traversé le toit il n'a pas explosé il s'est passé tous les états comme ça il est arrivé au dernier état il y avait un magasin en bas le type était religieux il avait étudié le tanar et avant de partir il a fermé comme ça il est parti on l'appelle au milieu de la nuit viens il y a un scut dans ton magasin s'il y a un scut dans mon magasin il n'y a plus de magasin pourquoi je dois venir viens ouvrir la porte pourquoi ouvrir la porte il y a un scut dans mon magasin je dois ouvrir la porte il n'y a plus de porte non plus il arrive ça parle dans le journal il a dit j'en crois pas on voyait le scut comme ça il a traversé le plafond il s'est arrêté comme ça au dessus du livre il n'a pas explosé au dessus du livre il n'a pas explosé les miquelates tous ils ont entendu qu'il y a un missile arrivé ils sont tous descendus au miquelate il est cadenassé alors qui a la clé ? qui a la clé ? personne qu'est-ce qu'on fait vite il n'y a plus de 20 secondes tout le monde court on va dans le miquelate de la maison à côté le missile arrive boum il explose le miquelate durant cette guerre maintenant là de Gaza il y a eu un miracle un vrai miracle à Ashdod il y a un collel dans le port de Ashdod ils n'ont pas de miquelate ils n'ont pas d'abri chaque fois qu'il y avait la sirène ils allaient il y avait un petit grenier à côté comme ça ils se cachaient tous l'un sur l'autre comme ça très très serré l'un sur l'autre comme ça dans le petit grenier un jour c'est un miracle à l'envers il y a eu un missile qui est envoyé un Kassam de Gaza la sirène n'a pas sonné et jusqu'aujourd'hui personne ne comprend comment ça se fait que la sirène n'a pas sonné il est tombé où ce missile ? dans le petit grenier ça c'est un miracle le plus grand miracle de la guerre c'est Nachmanchal de la guerre du Golfe Nachmanchal c'était le le porte-parole de l'armée il a dit je ne peux pas tout raconter mais moi je porte la kippa maintenant il a dit il est venu dans une chiva il y avait une saouda un repas de remettre à mon dieu des miracles de la guerre je ne porte pas la kippa uniquement parce que je suis dans une chiva si je pouvais je l'apporterais toute la journée vous ne imaginez pas les miracles qu'il y a eu durant la guerre il faut raconter une seule chose Saddam Hussein menaçait sans cesse qu'il allait mettre il allait détruire Tel Aviv dans les flammes et nous à la radio on l'entendait je comprends que la guerre du Golfe elle a commencé au mois d'août au mois d'août c'était le 11 av Saddam Hussein rentre au Koweït dès ce moment Bush menace qu'il va attaquer l'Irak il amène des soldats en l'armée saoudite il commence il fait un ultimatum et ça a duré pendant 6 mois la guerre a commencé en janvier 17 février c'était le Gimel Shvat le 3 Shvat pendant 6 mois la star à la radio et la télévision c'est Saddam Hussein il n'y a pas un jour on ne parle pas de lui on amène des officiers et machin toujours il disait leitmotiv nous savons que lorsque Saddam Hussein menace ce n'est pas des menaces en l'air il a même de faire ce qu'il dit or il disait sans cesse Saddam Hussein je vais détruire Tel Aviv dans les flammes il savait de quoi il parlait il y a au nord de Tel Aviv il y a Tzomen Glilot là-bas il y a un grand bonbonne de gaz si un scut touchait la bonbonne par les conduits par les conduits l'explosion partait dans toute la ville impossible d'éteindre tout Tel Aviv partait dans les flammes un scut a touché la bonbonne de gaz de plein fouet qu'est-ce qui s'est passé ? quelques heures auparavant un employé dans la chambre de contrôle il s'appelle EGAL il voit à la chambre de contrôle lumière rouge qui s'allume fuite dans le réservoir il prend sa chambre de poste en pleine nuit il va en garde il voit aucune fuite il y a la chambre de contrôle il voit que la lumière s'allume il dit je ne prends pas de risque je vide le réservoir le scut a touché un réservoir vide une lumière s'allumée comme ça jusqu'aujourd'hui on ne sait pas ce qui s'est passé on a été sauvé de justesse alors alors nous on doit comprendre qu'on est des miracles pourquoi je t'ai fait toute cette introduction qui on est alors je ne dis pas qu'il ne faut pas des gens à l'armée aujourd'hui il faut parce qu'on n'est pas tous dans la religion on n'est pas tous Moshé Rabbein ou Yoshua Bin Nun mais si quelqu'un me dit maintenant je vais dans le 99% ou dans le 1% je viens dans les commandos ceux qui aident vraiment c'est ici là-bas c'est la esheta de l'autre il faut si tout le monde c'est le si c'est hypothétique tout le monde serait à la eshiva mais on ferait comme ça aux arabes comme ça il serait pris de et j'ai encore j'ai pas le temps j'ai des histoires des histoires de raconter tu réponds à ça oui c'est clair c'est clair oui c'est clair c'est que si aujourd'hui il n'y avait pas d'armée il n'y avait que de la religion Israël gagnerait tout et on n'aurait pris rien aucun problème alors je te répète ok aujourd'hui on a dit que si demain tout le monde aujourd'hui dit demain si je te dis il y a deux sujets il y a aujourd'hui comment on est aujourd'hui les gens sont non religieux mais si même pas moi je t'ai répondu pas tous si un quart des israéliens aujourd'hui venait à la eshiva on n'aurait plus aucun ennemi parce que Dieu les anges viendraient ici on a eu les anges dans la guerre des six jours tu comprends qui on est la Torah te dit Dieu je te supplie vas-y écoute-moi et tu dis ma Torah c'est fini moi je les égouille moi je les égouille c'est pas certain regarde 4000 ans comment on a tenu 4000 ans je vais finir avec ma dernière histoire je veux quand même que tu comprennes qui on est beaucoup de mesdames la connaissent je le raconte quand même c'est marqué dans Daniel 2 Daniel 2 le roi Nabucodonosor fait un rêve le lendemain matin il se réveille il amène tous ses sorciers il leur dit écoutez je fais un rêve explique-moi le sens de ce rêve les sorciers disent ok pas de problème explique-nous le rêve dis-nous le rêve on va t'expliquer ce que ça veut dire Nabucodonosor c'est un roi terrible comme Saddam Proussin il dit vous êtes complètement fou comment je saurais que ce que vous me dites c'est vrai c'est vraiment des vrais sorciers vous devez devenir ce que j'ai rêvé les sorciers disent mais c'est pas possible aucun roi n'a jamais demandé à sa cour à ses sorciers de devenir les rêves dites-nous le rêve on expliquera comme il faut bien on a des lignes spécialisées et tout ça Nabucodonosor dit écoutez messieurs moi je vous donne une centaine de sorciers je vous donne tous les matins pensions complètes matin, midi, soir vous êtes nourrissés au palais à quoi ça sert ? vous n'êtes pas capable de me donner de deviner c'est quoi c'est quoi mon rêve moi je crois que vous êtes des charlatans et je vous tue tous c'est encore une minute les sorciers rentrent en panique une minute passe rien ne se passe Saddam Hussein s'énerve Saddam Hussein Nabucodonosor s'énerve il se prendait pour Saddam Hussein il fait un édit tous les sorciers tous les sages de Babylonie à la fournaise y compris Daniel Daniel c'est un sage juif il n'était pas au courant il n'était pas là-bas on l'appelle pour aller mais qu'est-ce qui se passe ? on lui raconte il dit va voir le roi demandez une audience d'urgence le roi accepte alors le roi lui dit sa majesté laissez-moi 24h dans 24h je reviens avec le rêve et la solution Nabucodonosor réfléchit une seconde il dit ok j'accepte mais si demain dans 24h tu ne me rappelles pas le rêve et la solution alors ta mort sera pire que celle des autres Daniel rentre à la maison et il s'endort il s'endort et dans son rêve il rêve du rêve de Nabucodonosor et de la solution je le fais rapidement parce qu'on est en retard il le vient le lendemain il dit sa majesté tu dormais tu avais devant toi une statue énorme la tête était d'or la poitrine d'argent le ventre de cuivre les jambes de fer le bas des jambes moitié fer moitié argile une petite pierre venue sans intervention d'une main humaine à toucher le bout des pieds et tout un grand statut s'est écroulé Nabucodonosor lui dit c'est exactement ça je te coûte maintenant pour la solution il lui dit Dieu t'a montré l'histoire la grande statue c'est en fait toute l'histoire de la force physique Dieu il était le roi du monde à Yerushalayim tu es venu tu as détruit le temple de Jérusalem et Dieu t'a montré maintenant l'histoire de cette royauté toutes ces royautés la direction du monde physique elle a cette statue toi tu es la tête d'or tu es l'empire babylonien mais un jour tu seras parti un autre viendra ça sera la poitrine d'argent c'est l'empire perse après la perse il y aura les grecs c'est le ventre de cuivre après il y aura les romains c'est le fer et à la fin il y aura moitié du monde ça sera Ishmaël les arabes l'autre moitié ça sera le monde occidental et à la fin il n'y aura que les doigts il n'y aura pas deux grands il y aura beaucoup de petites forces à la fin une petite pierre c'est le peuple d'Israël pas avec force physique par la main de Dieu va toucher le bout c'est le bout de l'histoire qui fait la méchire les talons du messie c'est la fin et toute la grande statue va s'écrouler toute la force physique va disparaître notre force elle n'est pas la physique tout le rêve l'épinosaure c'est pour nous dire nous on n'est pas physique on est une petite pierre de rien du tout David Amélias il va contre Goliath Goliath c'est le super physique le super il a une armure il prend 5 pierres pourquoi 5 pierres ? Hazard l'on dit c'est par rapport 5 livres de la Torah il met dans sa poche et avec un bâton son bâton de berger Goliath lui dit je suis un chien avec un bâton viens que je te déchire un petit morceau il lui dit toi tu viens avec ton armure ton javelot ton épée et ton bouclier moi je viens avec le nom de Dieu on verra qui va gagner il envoie une pierre la Torah et la Torah elle pourfend le faire c'est pas normal c'est nous c'est nous ça c'est nous âme Israël Éven la pierre c'est quoi la pierre ? Rashi sur la paracha qu'on a lu ce Shabbat Moucham Roy Éven Israël il dit Éven c'est deux mots la contraction de deux mots Av Ben que le père enseignera Torah à son fils ça ça a vaincu toute l'histoire c'est ça comme ça qu'on va gagner quelqu'un qui a bien compris ça il vient immédiatement dans les commandos on t'attend il sait qu'on a besoin de gens fortiges comme toi B'ouk Adonai l'homme l'amén C'est parti.